Bonjour à tous, l'index Portes ouvertes sur la persécution des chrétiens, les sanctions à l'encontre de Tony Anatrella publié et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Un chrétien sur sept est persécuté et discriminé dans le monde. C'est le constat de l'ONG protestante Portes ouvertes dans son index mondial de persécution des chrétiens 2023, publié ce mercredi. Plus de 360 millions de chrétiens subissent une forte persécution. Enlèvements, prisons, attaques d'églises ou meurtres sont en constante augmentation depuis 10 ans. 5 621 chrétiens ont été tués dans le monde, soit 15 par jour. 2110 églises ont été ciblées et plus de 5000 chrétiens ont été kidnappés. 9 sur 10 tués l'ont été au Nigeria. Deux nouveaux pays entrent dans l'index, les Comores et le Nicaragua. 11 pays sont en situation de persécution extrême avec en tête la Corée du Nord. Cela représente un chrétien sur cinq en Afrique, deux chrétiens sur cinq en Asie et au Royaume-Uribe et un chrétien sur quinze en Amérique latine. En 1993, c'était 40 pays où la persécution des chrétiens était la plus forte et en 2023, nous sommes à 76 pays. Donc ça, c'était un premier facteur. Deuxième facteur, c'est la mondialisation de l'extrémisme islamique avec le djihadisme qui tue de plus en plus de personnes au Nigeria. 5014 personnes ont perdu leur vie l'année dernière, c'était en moyenne 14 personnes qui perdent la vie par jour au Nigeria. Et la troisième tendance importante, ce sont les états totalitaires qui ne veulent plus que les chrétiens vivent dans leur pays. Je pense notamment à la Chine et à l'Inde où il y a une répression très forte contre les minorités religieuses et notamment les chrétiens. Les chrétiens persécutés ont aussi un message pour nous. Tout d'abord, ils demandent de ne pas arrêter de prier pour eux. Ils savent que nous sommes là aussi pour les soutenir dans la prière, mais aussi dans le soutien financier. Et notre vision, c'est qu'aucun chrétien ne doit se prier seul dans son pays. Cette année, la Coordination pour la Terre Sainte a choisi de rencontrer les chrétiens de Jordanie. Depuis 2000, des évêques d'Amérique du Nord et d'Europe apportent leur soutien à la Terre Sainte en allant à la rencontre des fidèles de la région. Très évêques ont participé à cette visite du 14 au 19 janvier. Dans un communiqué final, la Coordination salue les jeunes chrétiens totalement engagés au service de la croissance de l'Église et de la société, alors qu'ils ont à faire face à de nombreux défis sociaux et économiques, même si beaucoup sont tentés par l'immigration. Elle porte l'appel des ordinaires catholiques de Terre Sainte à un véritable processus de paix ancré dans le droit international, à l'octroi de la liberté au peuple palestinien et au respect de l'égalité des droits de toutes les communautés. Au micro de Vatican News, Mgr Michel Dubost, évêque émérité d'Evry Corbeil-Essen et qui faisait partie de la délégation, témoigne des préoccupations de l'Église locale. Ils sont tous conscients de vivre dans un monde très instable, évidemment, entre le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Irak et la Palestine. C'est quand même pas très encourageant comme voisin. Et donc leur sentiment, c'est une fragilité. Et pour les jeunes, beaucoup veulent partir. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que la guerre en Ukraine se poursuive pendant longtemps. C'est la déclaration de Mgr Gallagher lors d'une conférence à Rome organisée par le réseau italien des chers UNESCO sur le thème « Les armes de la diplomatie, dialogue entre le Saint-Siège et l'Europe face à la guerre » ce jeudi. « Une paix doit venir et pour se faire, si nécessaire, nous devons aussi commencer à penser l'impensable », insiste le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Il rappelle que la diplomatie du Vatican a pour spécificité la miséricorde, seule capable de briser les chaînes de la haine et de la vengeance, et qu'elle doit « se salir les mains en faveur de la paix ». Ce mardi, le diocèse de Paris a publié les sanctions canoniques prises à l'encontre de Tony Anatrella, prêtre et psychothérapeute. Après le classement sans suite pour prescription de la part de la justice française de plusieurs dénonciations d'abus sexuels, une procédure canonique avait été initiée en 2016 par le diocèse de Paris. Le dicaster pour la doctrine de la foi a enjoint l'intéressé de renoncer immédiatement et sans délai à toute activité professionnelle comme thérapeute. Et l'archevêque de Paris a précisé ses sanctions par une munition avec précepte pénal, sous peine de sanctions canoniques. Tony Anatrella doit cesser toute activité liée à la psychothérapie, toute publication d'ouvrages et toute participation à des colloques, réunions publiques, conférences, toute présidence ou consélébration publique. Les facultés de confesser lui sont retirées et il doit pratiquer une vie de prière dans un quotidien plus reculé. Le diocèse de Paris rappelle que toute personne victime d'abus au sein de l'église peut contacter la cellule d'écoute à l'adresse signalement-diocèse-paris.net ou contacter France Victime au 01 41 83 42 17. Le nombre de naissances atteint un point bas historique. C'est le constat publié par l'INSEE ce mardi dans son bilan démographique 2022. L'indice de fécondité est passé de 1,84 enfants par femme à 1,80 en 2022. 723 000 nouveaux-nés ont été enregistrés, soit 19 000 de moins que l'année précédente, un nombre de naissances le plus bas depuis 1946. Dans un communiqué, les associations familiales catholiques dénoncent l'hiver démographique dans lequel la France s'enfonce. En cause pour les AFC, la politique familiale, avec notamment depuis les années 2012 et 2013 l'abaissement du plafond du quotient familial, la mise sous condition de ressources des allocations familiales ou encore la réforme du congé parental. A l'heure où le gouvernement réforme le système des retraites, les AFC appellent à des mesures fortes en matière de politique familiale pour soutenir la natalité, pour maintenir notre système qui repose sur la solidarité intergénérationnelle. Comme chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, marque le temps fort de la vie œcuménique mondiale. Cette année, ce sont les communautés religieuses du Minnesota aux Etats-Unis qui ont choisi pour thème le verset biblique tiré du livre d'Isaïe, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Dans le monde entier, les chrétiens sont appelés à se retrouver et prier pour l'unité autour de ce thème de la justice. Et ça peut être l'occasion, du coup, à travers tout ce que nous évoquerons, de vous dire vous-même, là où vous êtes, dans la responsabilité, peut-être qu'il y a votre, dans votre paroisse, dans votre diocèse, dans votre église, dans votre région, dans votre pays, de se dire « Comment est-ce que je peux sur le terrain ? » Et à travers ces temps de prière, ces temps de rencontres, ces temps de communication autour de la semaine de prière pour l'unité, faire ressentir tout particulièrement cette thématique de la lutte contre les discriminations, entre le racisme en particulier et pour la justice sociale. À l'issue de la journée de clôture, mercredi 25 janvier, le pape François présidera les Vèpres en présence de représentants des différentes confessions chrétiennes en la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome. Aller à un concert, rencontrer un pâtissier célèbre, conduire un train, apprendre à jouer de la batterie, et si les personnes handicapées réalisaient leurs rêves ? Ose la rencontre, c'est le grand projet présenté par la Fondation OCH ce mercredi lors d'une soirée de lancement. Pour célébrer son 60e anniversaire, l'Office chrétien des personnes handicapées invite donc des personnes handicapées à déposer un rêve et des jeunes étudiants ou professionnels à les accompagner. Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur oselarencontre.fr